... Il y a environ 13,7 milliards d'années, naissait notre univers suite à une très brève fluctuation quantique insignifiante du vide, environ 10,43 secondes, à l'origine de cette toile à matelas que l'on appelle le tissu spatio-temporel. Selon la théorie quantique des champs, ce tissu spatio-temporel issu du vide est source de toute matière ou de toute lumière, en raison de son champ fluctuant de particules virtuelles qui disparaissent aussitôt après avoir été créés, de manière à ne pas violer les relations d'incertitude d'Eisenberg. Vestige de ce lointain passé et tapis au fin fond de l'univers, dans l'obscurité de ces éons fabuleux, se trouvent les Khazars, entités les plus lumineuses de notre univers capables de percer de leurs puissants jets de matière les éternels ténèbres glacés. Deux jets de gaz symétriques trahissent l'existence d'un astre supermassif et entièrement noir, bien tapis au centre du Khazars et dévorant sans espoir de retour toute matière ou tout rayonnement s'approchant de ce sombre horizon. En effet, la matière qui se trouve au seuil de ce point de non-retour que l'on appelle l'horizon du trou noir crie son désarroi en émettant une quantité fabuleuse de rayons X et de photons ultraviolets avant d'être irrémédiablement englouti par le monstre vorace. Surfant sur le champ magnétique colossal de l'astre noir pour échapper à l'attraction mortelle de l'insatiable glouton, deux jets de matière symétriques jaillissent de part et d'autre du disque d'accrétion à des vitesses supralumineuses. Voici l'observatoire spatial Chandra avec son œil sensible aux rayons X qui lui permet de traquer les Khazars dans tous les recoins de l'univers. Le Khazars APM 08279 plus 5255 est âgé de 12 milliards d'années et possède un diamètre de 11 kg par sec, ce qui correspond au tiers du diamètre de notre voie lactée, vu ici par la tranche puis de face. Ce Khazars, extraordinairement vieux, possède une luminosité bolométrique équivalente à 7 millions de milliards de soleils, soit une luminosité 65 mille fois plus grande que celle produite par toutes les étoiles contenues dans notre voie lactée. Le Khazars APM 08276 Le Khazars APM 08276 Le Khazars APM 08276 Au centre du Khazars se trouve un trou noir supermassif ayant une masse équivalente à celle de 20 milliards de soleils réunis. La masse totale de gaz hydrogène qui spirale autour du trou noir en formant un disque d'accrétion correspond à 100 milliards de fois la masse de notre soleil. Le Khazars APM 08279-52-55 est aussi remarquable par le fait qu'il se dédouble à l'observation en raison de la présence d'un cluster de galaxies situé entre le Khazars et l'observatoire Chandra. Ceci courbe par un effet de lentille gravitationnelle les rayons X émis par le Khazars. Le Khazars APM 08276 Le Khazars APM 08276 Seraient-ils possible que l'on trouve de l'eau dans de tels milieux aussi hostiles à la vie ? En fait, pour savoir s'il y a de l'eau quelque part, il suffit d'écouter dans la bonne gamme de fréquences le signal électromagnétique qu'émet l'eau lorsque la molécule tournoie autour de son centre de masse. Voici la variété d'eau la plus abondante dans l'univers, dite ortho, car formée par deux atomes d'hydrogène ayant leur moment ciétique de spin pointant dans la même direction et qui s'associe avec un atome d'oxygène dont le noyau contient exactement 8 neutrons. Pour cette eau ortho, l'alignement parallèle de chacun des deux spins 1,5 des atomes d'hydrogène fait que le moment cinétique de spin total est égal à 1. Cette particularité d'origine quantique condamne cette molécule à tournoyer sans fin autour de son centre de masse et ce même voisinage du zéro absolu. Ce mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais traduit l'existence d'une énergie dite de point zéro, qui trouve son origine dans les fluctuations quantiques incessantes du vide. Les niveaux d'énergie de l'eau ortho sont caractérisés par le fait que la somme des deux indices affectant chaque valeur entière du moment cinétique total J est toujours un nombre impair. Comme on le voit, plus la température augmente, plus le moment cinétique J devient grand, c'est-à-dire plus la molécule tournoie vite autour de son centre de masse. Toute transition entre deux niveaux du spectre d'énergie de l'eau ortho correspond à une fréquence caractéristique, ce qui révèle sa présence quelque part dans l'univers. Une forme moins abondante d'eau dite para existe lorsque les deux atomes d'hydrogène se lient avec un atome d'oxygène contenant aussi 8 neutrons, mais cette fois-ci avec une orientation tête-bêche pour leur moment cinétique de spin 1,5. Cet alignement tête-bêche des spins fait que le moment cinétique de spin total de l'eau para est maintenant nul. Par conséquent, contrairement à l'eau ortho, l'eau para s'arrête de tournoyer autour de son centre de masse dès que la température du milieu extérieur devient inférieure à 53 K, soit environ moins de 120 degrés Celsius. L'eau para ne possède donc pas d'énergie de point zéro. Elle peut alors se déplacer sans tournoyer sur elle-même dans le froid glacial intergalactique qui se caractérise par une température voisine de moins de 170 degrés Celsius, soit environ 3 K. L'eau para se reconnaît au fait que la somme des deux indices affectant chaque valeur entière du moment cinétique total J est toujours un nombre pair. Comme pour l'eau ortho, le moment cinétique total J et donc la vitesse de rotation autour du centre de masse sont d'autant plus élevés que la température est plus haute. Ceci à condition bien sûr que la température soit supérieure à moins de 120 degrés Celsius. Comme les fréquences électromagnétiques caractéristiques qui trahissent l'existence de l'eau para quelque part dans l'univers ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'eau ortho, il est possible de savoir quelles molécules on écoute. Dans le spectre électromagnétique, les signaux caractéristiques de l'eau en rotation se trouvent dans la gamme des micro-ondes, ce qui correspond à des ondes radio-millimétriques d'extra-haute fréquence, typiquement entre 30 et 300 GHz. Heureusement pour nous, ces signaux peuvent être naturellement amplifiés par le milieu interstellaire grâce à l'effet mazère. Ceci permet donc de détecter l'eau même si celle-ci se trouve extraordinairement éloignée de nous. L'effet mazère se produit dès que l'on obtient une inversion de population entre deux niveaux d'énergie appartenant soit à l'eau ortho, soit à l'eau para. Cette inversion se produit dès qu'un nombre suffisant de molécules d'eau avalent les nombreux photons interstellaires du milieu dans lequel veillent ces molécules. Une fois écritées, les molécules peuvent se libérer de leur excès d'énergie en émettant un photon de même énergie que celui qui a permis l'inversion de population. Ce processus s'appelle émission spontanée et ne participe pas à l'effet mazère. L'effet mazère est obtenu lorsque le retour au niveau de départ est induit par un autre photon du milieu interstellaire possédant une énergie strictement égale à l'écart existant entre les deux niveaux impliqués dans la transition. Ce processus d'émission stimulée permet donc de créer deux photons de même fréquence à partir d'un seul. Photons qui peuvent à leur tour stimuler d'autres molécules d'eau et ainsi de suite jusqu'à produire une avalanche de photons ayant tous exactement la même énergie. Les lasers fonctionnent sur le même principe que les masères, mais utilisent des photons nanométriques et non millimétriques pour produire leur lumière cohérente. Notre recherche de l'eau aux confins de l'univers aboutit finalement à l'observatoire submillimétrique du célèbre Caltech, California Institute of Technology, perché sur le sommet Monaké dans l'île d'Hawaii à plus de 4000 mètres d'altitude. On trouve sur ces hauteurs désolées tout un réseau d'antennes qui permet de capter les signaux électromagnétiques millimétriques émis par toutes sortes de molécules errant sans fin aux confins de l'univers. Les conditions atmosphériques très rudes de cet endroit isolé sont idéales pour être à l'écoute du milieu intergalactique dans le domaine des ondes millimétriques. Durant les périodes allant du 23 au 28 mars 2008, du 4 au 16 avril 2008, du 6 au 9 janvier 2009 et du 23 au 27 février 2009, le réseau d'antenne du CSO fut mis à l'écoute du Khazar APM 08279 plus 52 55 afin de savoir quelle quantité d'eau pouvait bien contenir cet objet monstrueux, abominablement vieux et lumineux. Bien sûr, on commença par trouver du monoxyde de carbone, gaz omniprésent dans l'univers servant de réfrigérant pour les monstres galactiques de tout poil. Puis, soudain, sur la bonne bande de fréquence, l'eau s'est enfin mise à causer. 201 GHz, eau para grelottant à moins 172 degrés C. 224 GHz, eau octo, congelée à moins 23 degrés C. 227 GHz, premier réveil de l'eau para, moins 220 degrés C. 235 GHz, eau octo, congelée à moins 23 degrés C. 237 GHz, eau octo, en climat tropical, plus 32 degrés C. 246 GHz, eau para torréfiée à plus 182 degrés C. 250 GHz, eau para dans un blizzard de moins 77 degrés C. Enfin, 287 GHz, eau octo, dans un four, à plus 370 degrés C. Grâce à ces mesures, on a pu calculer que la masse totale d'eau tournoyant autour du monstre, APM 08-8279-52-55, était équivalente à 25 000 masses solaires, ou bien encore correspondait à 36 000 milliards de fois la masse de tous les océans de la Terre réunies. Cette masse colossale d'eau soumise à des écarts de température allant de moins 220 C à plus 370 C n'est bien sûr pas liquide. De plus, comme cette masse s'étale sur 200 par sec, la distance moyenne entre deux molécules d'eau est environ 55 mètres. Quoi qu'il en soit, ce casard APM 08-279-52-55, situé dans la constellation du Lynx, nous indique que même lorsque l'univers n'était âgé que de 1,6 milliard d'années, l'eau était déjà là pour faire baisser l'extraordinaire fièvre liée à l'accouchement de ces casards depuis la matrice spatio-temporelle. Enfin, même s'il y a vraiment beaucoup d'eau autour de ce casard, il y a encore plus d'hydrogène, puisque l'on compte dans le disque d'accrétion une molécule d'eau pour plus de 7 millions de molécules d'hydrogène, nom qui en grec signifie créateur d'eau. Sous-titrage ST' 501 ...